Il y a trois formes d'une différenciation vers Dieu. Il y a le panthéisme, il y a l'islam et le christianisme. Les trois font l'unanimité pour en dégager une loi. Si on prend par exemple le cas du Coran, cela suppose que ce système de laïcité au Tchad ne donne pas la coopération pacifique entre les Tchadiens. Mais maintenant que chacun de nous n'a pas appliqué cette forme de charia et que nous avons pensé pour qu'il y ait quand même une loi qui nous ramène vers la laïcité demandée, chacun s'oppose pour dire que l'islam n'a pas voulu dire. Mais pendant que nous-mêmes n'avons pas accepté la charia et qu'on est en train de suivre les lois françaises ou tchadiennes et on se dit musulmans pendant que Dieu a dit que celui qui ne suit pas la loi musulmane n'est pas un musulman. En fait, la meilleure des choses, c'est d'accepter ce code familial qui ressort de sa perte de certains articles qui vont nous faire des rapprochements pour dire qu'on est laïcs. Ne comparons pas l'incomparable. Mais toutes ces deux religions sortent d'Abraham et de Moïse, s'il vous plaît. Je crois que c'est le fondement des deux religions. Mais quand on va parler du Tchad, il y a aussi de la famille des panthéismes, ça veut dire tout pour Dieu. Ceux-là qui vont dire que qui a dit à l'oignon de soigner la maladie, ils ont espoir à Dieu qui aurait donné son pouvoir à cet oignon-là. C'est aussi une religion. Donc il ne faudrait pas qu'on se tergiverse autour d'une religion du moment où nous-mêmes, on ne maîtrise pas, n'est-ce pas, le socle ni aussi le fondement. Il ne faudrait pas qu'on nous mette, n'est-ce pas, des réseaux d'engouement et stériles dans la salle. Si nous acceptons l'islam, acceptons le sharia. Si nous n'acceptons pas le sharia, acceptons ce qu'on appelle la laïcité. Si on accepte la laïcité, adoptons le code de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada